coucou tout le monde j'espère que vous allez tous et toutes bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo all mais vraiment petit je vais vous montrer ce que j'avais trouvé à nous la semaine dernière ce que j'avais pas fait de rôle pour ça pour de bricoles voilà et puis après je vous montrerai ce que j'ai trouvé à action ce matin et oui c'est le jour des courses donc je suis passé chez action voilà mon anniversaire je me suis fait un tout petit peu de plaisir vraiment voilà donc je vous montre ce que j'ai trouvé à nos la semaine dernière alors j'en ai trouvé qu'un comme ça il était dans le bac artemio donc c'est un petit pas d'encre comme ça ni au je connais pas coussinet encreur c'est de la ink pad c'est un ink pad oui ça je vais l'ouvrir donc il est tout petit il est tout fin et c'est de la marque nio donc c'est du rose on verra bien il y avait que celui là et que cette couleur là donc moi aussi j'ai trouvé les cabochons artemio donc j'ai pris cela il restait plus que cela cela et je crois que celui là que j'ai ouvert oui et cela cela avec la petite montgolfière et le signe je les ai trouvé un assez joli après je me demande si on peut pas avec du cura retirer l'image qu'ils ont mis derrière pour en mettre une autre après je ferai un essai pour voir voilà parce qu'ils me plaisent pas tous mais bon je me dis que alors j'avais trouvé des fois j'ai trouvé bon je les ai déjà mis dans une enveloppe mais j'ai pas eu le temps de les plastifier j'ai trouvé ces tampons là par contre j'ai enlevé l'emballage parce qu'il était tout abîmé et puis quand on l'enlevait l'encre se défaisait du support plastique donc ils fonctionnent très bien parce que je les ai tamponné et tout donc ils fonctionnent très bien j'en ai perdu un c'est bien ce qui me semblait par contre ils ont du mal à rester adhéré à la feuille moi je les ai mis sur voyez ça c'était l'emballage en fait mais tout le noir là voyez et ben j'en avais plein les mains donc du coup j'ai pris là j'ai pris une feuille en papier que j'ai collé dessus et j'ai tamponné mes tampons je les aime bien cela pour faire éventuellement un décor fait tout ça j'aime bien donc je vais la remettre dans l'enveloppe et la plastifier quand j'aurai cinq minutes et j'avais trouvé aussi ça ça je les avais vus dans le hall de sisi créa alors c'est des grandes pochettes comme ça qu'ils font ben qui font je ne sais pas elles sont grandes franchement elles sont vraiment grandes alors dedans on en a cinq couleurs différentes on a violet orange vert bleu et rose donc je me dis pour ranger un même peut-être même des pages 30 peut-être qu'elle rentrerait dedans je vous en reparlerai quand j'aurai essayé voilà voilà pour nos j'avais pas vraiment trouvé grand chose et le jour où j'avais été à nous je suis passé aussi à action et ce jour là ben pareil j'avais pas trouvé grand chose mais je me suis pris les aït light white glitter comme ceux ci j'en ai pris que trois parce que je me suis rendu compte que dans le quatrième en fait on avait déjà les couleurs donc j'ai pris celui là est ce qu'il ya un numéro dessus non il n'y en a pas il n'y a pas de numéro bon et j'ai pris celui là voilà donc je me dis pour souligner des fois certaines choses sur les documents moi qui ai pas de tête tout ça c'est plutôt pratique alors je vous redonnerai pas le prix j'ai plus le ticket et puis bon généralement les prix de chez actions tout le monde les connaît plus ou moins voilà donc aujourd'hui j'ai trouvé alors pour mes filles déjà un agenda scolaire donc 2021 2022 il est noir pailleté dedans les feuilles sur le bord c'est argenté j'ai trouvé ça super et dedans surtout c'est des pages entières parce que des fois on a des petits carrés comme ça et souvent elles n'ont pas assez de place donc je leur ai pris je leur en ai pris un chacune ils ont même le marque page c'est plutôt bien alors au début oui donc calendrier ils ont de quoi mettre leurs coordonnées l'emploi du temps etc donc il est plutôt bien donc j'en ai pris deux crois que ça devait être un euro 99 quelque chose comme ça voilà j'en ai pris deux ensuite j'ai repris à ma fille des écouteurs parce que les siens ont lâché voilà pourtant hier pod midair paul filaire et dans lâcher pourtant c'est bien les celles auxquelles elle a fait attention donc je lui en ai repris un comme ça on verra bien et je crois que celui là c'était 2 euros 99 mais j'en suis vraiment pas sûr donc je suis contente de les avoir trouvé j'ai trouvé les peines marqueurs donc j'ai pris les six couleurs donc j'ai pris rose violet donc de métallique et de glitters là j'ai trouvé les gris noir j'ai trouvé rose rouge donc c'est plutôt pas mal vraiment j'ai pris les verts voilà j'ai pris les marrons jaunes ceci et les bleus voilà donc il y en a que 6 1 à ce que j'ai vu donc pour une fois j'étais contente j'ai trouvé les six j'ai essayé de rechercher des flacons d'encre à alcool j'en ai pas trouvé donc j'ai toujours pas celui là qui est le moment mais bon c'est pas grave et cherchait aussi non pas chercher rien de spécial chercher les feux je les ai trouvés et j'ai trouvé les nouveautés donc le site fur donc c'est des feuilles en moumouttes comme ça elles sont trop trop belles donc moi j'en ai vu que deux différents après je suis je ne sais pas s'il y en a d'autres peut-être donc là on a les tons rose licorne ça c'est plutôt bleu bleu ciel très clair derrière on a encore un effet licorne et un rose fuchsia et j'ai trouvé l'autre donc pareil sauf qu'à part d'avoir du bleu on a du rose avec un peu de de violet un peu là là c'est du blanc pareil il ya un mélanger et un peu de couleur dedans là c'est du licorne mais c'est de retirer ça m'énerve ça brille et ça me saoule oui oh là bas c'est vraiment tout doux ou que c'est tout doux ah oui c'est vraiment donc voilà je voulais montre mieux celle ci oui du blanc mais il ya un peu de bleu dessus oui là ensuite on a le rose violet bleu un peu licorne comme ça l'appareil on a du rose on a du bleu on a du blanc je les trouve vraiment super beau après je ne sais pas si les feuilles sont de même grandeur on dirait bien que si mais on dirait que celle ci celle du devant est plus petit que les autres non c'est juste un effet d'optique je pense ouais sauf que derrière vous en avez trois et devant il y en a deux ou vice versa un donc je suis contente de les avoir trouvé vu que j'ai vu un petit tuto hier sur la chaîne de ma copine est nathalie qui faisait un petit sac avec j'ai trouvé ça super joli et moi je vais voir pour m'en faire un voir si je peux mettre mes feutres dedans parce que là j'avoue que alors je ne sais pas comment il faut les conserver par contre allongé ou pas permanent sur toute surface poreuse demi permanence sur autre surface laisser sécher après application pendant environ 10 minutes encre à base d'eau j'ai du mal à voir un à conserver horizontalement donc comme ça voilà c'est bon ça je crois moi j'ai toujours tendance à me tromper je suis désolé j'ai un bouton de fièvre plutôt de l'herpès ça c'est quand j'ai beaucoup de de stress ou deux choses de gens mais bon ça passe normalement assez vite moi j'ai envie d'essayer alors je sais il ya eu des vidéos sur youtube tout ça moi j'ai envie de les essayer en vidéo avec vous donc j'ai pris je vais vous mettre sur les mains j'ai pris une feuille blanche et une feuille noire aquarelle donc je vais vous mettre sur mes mains et puis on va les essayer voilà à petit suite 1 je vous baisse voilà donc feuille blanche et feuille noire moi j'aime bien être j'aime bien parler avec vous alors je vous remercie toutes et tous de m'avoir fêter mon anniversaire qui est aujourd'hui un au final et voilà ça fait super plaisir je suis super contente alors est ce que je vais trouver parce que celui là c'est pas trop en fait métallique glitter glitter métallique voilà c'est marqué dessus ok donc on va moi j'ai envie d'essayer les glitters en premier on va prendre ça attendez j'ai un message je regarde et je reviens donc excusez moi mais voilà donc on va tester déjà les glitters alors à ce que j'ai vu un je vais le décembre un peu puisque je vais prendre la petite partie là alors moi j'appuie je reste appuyé un petit peu vous voyez rien de ce que je fais voilà bon ben je recommencerai avec l'autre oui j'ai appuyé une fois je reste appuyé et l'ancre descend tout doucement vous essayez de ne pas faire de grosses tâches voilà en tous les cas ça waouh agri super bien on voit pas vraiment les paillettes par contre un là j'aurai du mal à vous montrer je vous avoue que mes volets sont baissés ce qui fait très chaud donc on va essayer le glitter rose alors là vous voyez l'ancre j'ai même pas touché qu'elle est déjà là en fait alors est ce qu'il faut pas les remuer un peu pour avoir les paillettes on va essayer voilà celui-là est moins joli je trouve il fait vraiment pas rose du tout et ouais alors peut-être qu'en séchant on va les voir les paillettes mais franchement j'en doute il n'y a pas de paillettes donc je vais essayer les métalliques voyez j'appuie j'attends un peu je relâche et voilà on a déjà où cela est très très beau ah oui celui là j'aime beaucoup donc c'est le bah c'est le rose mais il n'y a pas vraiment de voyez je sais pas si vous verrez ça m'embête je peux pas ouvrir plus parce que je vais mourir de chaud c'est pas le but on va essayer le dernier en tous les cas il glisse vraiment bien sur le papier hop ah et là il y en a certains faut vraiment pas les laisser trop trop appuyé en fait l'ancre est déjà là je pense que c'est bien de les remuer avant avant de les amorcer parce que je trouve que ça va plus vite alors celui là ça m'étonne qui n'est pas il n'est pas super super joli quand même mais bon c'est un sur les quatre alors le métallique on le voit mais les paillettes assis on dirait que ça fait légèrement un reflet vous voyez les métalliques la elle brille bien c'était ça un petit peu on voit pas vraiment vraiment les paillettes mais bon c'est pas grave c'est comme ça tous les cas ils sont super joli moi j'aime beaucoup façon moi j'aime beaucoup les feutres au savoir pas que les dalles j'aime beaucoup les feutres aussi quand j'étais plus jeune je faisais la collection de stylos plumes et voilà donc du coup bon je me suis arrêté à cela j'ai été jean raisonnable parce que je pense qu'ils avaient les tweed marker mais fin moi j'en ai déjà un bon paquet puisque je les avais acheté quand ils sont sortis la première fois mais ils n'étaient pas dans des boîtes évidemment il n'y avait pas de blister de rangement mais bon c'est pas grave donc j'en ai déjà pas mal donc je suis contente d'avoir trouvé mes peines marqueurs et puis voilà ça me fait un petit cadeau pour mon anniversaire j'en ai un autre qui va arriver là et oui j'ai craqué j'ai pris je me suis commandé une gel presse de 20 sur 25 parce que la carte je l'ai pas trouvé elle était en rupture de stock chez craftelier et puis ailleurs elle est beaucoup plus chère ou sinon on passe carrément à la 30,5 sur 30,5 qui frôle les 50 euros quand même donc je me suis dit on va rester à 20 sur 25 c'est déjà beaucoup mieux que ma toute petite mais j'adore faire de la gel presse donc c'est pour ça que la toute petite je vais la remettre en vente sur vinted comme ça au moins voilà ça remboursera une partie de la plus grande voilà voilà donc oui j'ai un vinted aussi après je pense que c'est à vous aussi sur vinted et voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui alors aujourd'hui je vais pas avoir le temps et pas trop l'envie non plus de faire du scrap je pense ou pas ça va me prendre peut-être comme ça je sais pas et puis je vais commencer surtout à ranger un peu parce que moi j'ai mes étagères de scrap qui sont en train de comme comme qui dirait bien déborder donc faut que je retrouve un autre système de rangement mais bon c'est pas facile quand il n'y a pas beaucoup de place voilà j'ai pas j'ai pas de pièces à moi j'ai pas de grande maison non plus donc je suis obligé de faire avec ce que j'ai voilà donc bah écoutez les amis je vais vous laisser je vais vous souhaiter une bonne journée faites bien attention à vous surtout prenez bien soin de vous et puis je vous dis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas un petit like un petit abonnement ça fait toujours plaisir et surtout c'est gratuit pour une fois qu'on a quelque chose de gratuit sur cette terre allez j'arrête de me de dire des bêtises je vous fais des gros 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 bisous et puis je vous dis à bientôt une prochaine vidéo ciao ciao